La dernière mise à jour de l'application Maven ajoute une option assez cool au vol par webpoint. Dans ce vidéo je vais vous présenter le tutoriel pour le vol en orbite spirale réalisé par son développeur Michel Valdetti. Bonjour à tous les amis qui me suivent sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux visiteurs. Je m'appelle donc Christian et je publie régulièrement des tutos et des conseils. Alors abonnez-vous donc à ma chaîne pour pouvoir en profiter. Cette application va vous permettre de créer et d'exécuter un vol en spirale complètement autonome autour d'un point d'intérêt. Et un tel parcours nécessite seulement quelques touches sur la carte. Regardons comment faire. Pour cela il faut que vous maîtrisez déjà la programmation de base de l'application Maven. Sinon regardez en premier le tutoriel sur la programmation d'un parcours webpoint. Le lien est dans la description ci-dessous. Ouvrons l'application Maven pour créer une nouvelle mission comme d'habitude. Pour créer en orbite nous avons besoin d'un point d'intérêt alors commençons par le créer en premier. Ensuite ajoutons deux webpoint sur la carte. Après avoir associé le deuxième webpoint au point d'intérêt faisons défiler vers le bas le menu webpoint pour découvrir l'option Orbit webpoint. Juste toucher cette option et bang nous avons maintenant en orbite. Maintenant si vous voulez vous pouvez changer le rayon de l'orbite et le nombre de tours dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Vous pouvez choisir jusqu'à faire cinq tours par étape de quart de tour. Vous pouvez ajouter d'autres webpoint qui vont s'ajouter à partir du dernier webpoint de votre orbite. Et en tout temps modifier les paramètres de l'orbite et le parcours va s'ajuster automatiquement. Dans le haut du menu de droite en touchant la flèche du webpoint vous pouvez vous déplacer sur différents points de l'orbite. Au point de sortie de l'orbite si vous le voulez vous pouvez ajouter une action comme à n'importe quel webpoint. Et pour créer une spirale rien de plus simple. Activez le bouton spirale dans les options de l'orbite pour montrer les autres paramètres que l'on peut modifier. Maintenant vous pouvez changer le rayon et l'altitude du point de sortie de l'orbite ce qui va effectivement créer une spirale. En modifiant plusieurs paramètres vous avez la possibilité maintenant de créer une infinité de différents parcours en spirale. Je vous invite à le pratiquer pour découvrir tout le potentiel. Changez le rayon du corner radius c'est-à-dire le rayon d'angle de l'orbite ou est pointe. Vous pouvez aussi changer le rayon de sortie de l'orbite. En terminant on peut donner un titre à la mission et la sauvegarder dans le gestionnaire de webpoint. C'est parti ! 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 C'est parti !